Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, merci pour votre présence nombreuse sur une thématique importante et puis la réponse que vous faites aujourd'hui en étant présents démontre encore une fois que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui n'est pas résolu encore on va en parler je vais le présenter dans un dans un dans un petit moment mais avant avant de commencer je voulais présenter notre partenaire Veritas Mohamed Hicham je vais laisser se présenter bonjour tout le monde merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation je me présente pour les gens qui ne connaissent pas je m'appelle Hicham Mohamed Mohamed je suis le territoire account manager de Veritas je couvre l'Algérie et la Tunisie bonjour à tous donc je m'appelle Hicham Faudet Bey je suis donc ingénieur avant vente donc je travaille avec Mohamed sur le même territoire donc Algérie Tunisie donc je m'occupe de tous les besoins des clients en termes d'architecture études par rapport aux besoins et recommandations on va dire des meilleures solutions qui soient appropriées voilà voilà merci beaucoup Mehdi Zekalia bon normalement tout le monde me connaît ici pour ceux qui ne m'ont jamais rencontré je suis fondateur de la société Uniday puis j'aurai l'occasion de démarrer cette cette Uniday cet événement par une keynote autour du ransomware l'objectif au-delà de savoir ce que c'est qu'un ransomware c'est surtout de comprendre pourquoi c'est encore un problème aujourd'hui quelles sont les évolutions de ces ransomware sur 2022 et en quoi les ransomware vont être être totalement totalement changeant sur l'année 2022 donc je vais rentrer un petit peu dans le détail juste après moi je passerai la main à Mohamed pour présenter la vision de Veritas en quoi Veritas est une solution aujourd'hui incontournable pour répondre à cette problématique de ransomware on a tendance souvent à ne pas confondre les deux sujets backup restauration et ransomware et on le sait je vais en parler dans un petit moment Hicham également que les attaquants commencent et certains d'entre vous malheureusement l'ont vécu commencent par crypter les backups donc pourquoi il est nécessaire indispensable de choisir des technologies qui soient capables à la fois de backup mais également d'être immunisés contre contre les tentatives de modification des backups ou ou des ou des fichiers lors de la restauration juste après Mohamed justement Hicham va prendre la parole pour présenter la solution Veritas quand je dis la solution c'est les technologies Veritas face à un ransomware et vous verrez qu'il y a des choses assez assez impressionnantes des éléments qui sont uniques sur le marché il y a un point particulier sur lequel il va il va il va il va miser ensuite on fera une petite pause si vous voulez bien une petite pause c'est ce qu'elle fait et juste après Mohamed Hicham pardon reprendra la parole pour faire une démonstration technique de tout ce qu'il vous a expliqué en fait nous on part du principe que faut jamais croire sur parole ce qu'on vous explique donc il va passer à une démonstration technique et puis à la fin de cette matinée on vous invitera un petit cocktail déjeunatoire ça vous convient qu'on programme bon n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez il y aura une séance de questions réponses à la fin donc vers vers 11h45 midi mais si vous avez des sujets particuliers sur lequel vous souhaitez intervenir vraiment n'hésitez pas certains entreprises ici présentes sont clients déjà de Veritas sont déjà clients sur les technologies Veritas donc si vous avez des questions précises tiens j'essaie de faire ça ça ne fonctionne pas vous avez l'expert qui est là j'ai mis ça en place ça répond à un besoin très concret pour éventuellement partager votre expertise votre expérience avec d'autres intervenants avec d'autres entreprises présentes n'hésitez pas encore une fois d'intervenir et de poser vos questions au fur et à mesure de cette de cette matinée merci encore d'être aussi aussi nombreux alors sur les ransomware comme je l'expliquais au début bon c'est un secret pour personne aujourd'hui il y a quelques années 2015 2016 on a vu les premiers ransomware qui ont fait l'actualité même si les ransomware existent depuis bien avant 2010 2011 les premières souches ont commencé à circuler les premières souches qui modifiaient en fait un fichier un programme une application et qui demandait en fait les cyberattaquants qui étaient derrière qui demandaient des rançements mais effectivement les ransomware ont démarré réellement au niveau industriel à partir de 2016 ce qui est important de prendre en compte et ça j'aime bien le présenter dans mes dans mes interventions c'est le baromètre risque il est plus question aujourd'hui en 2022 pour les dirigeants d'entreprise pour les rssi pour les dsi pour les informaticiens pour les chargés de la sécurité de mettre de côté la cybersécurité comme étant un enjeu secondaire c'est un enjeu prioritaire le baromètre risque qui sort chaque année donc 2022 celui-là place encore une fois les cyber incidents parmi les priorités majeures des entreprises et là en l'occurrence il est au numéro 1 donc concrètement alliance a posé des questions dans son sondage annuel à des milliers d'entreprises dans le monde et le cyber risque apparaît en première position concrètement les entreprises considèrent que les cyber incidents sont réellement le facteur numéro 1 qui permettrait demain d'interrompre leur activité typiquement vous avez une usine dans votre entreprise qu'est ce qui permettrait d'arrêter cette usine c'est un cyber incident ça passe largement derrière d'autres risques que vous connaissez l'interruption de l'activité du je vais je vais je vais revenir dessus sur la partie supplé chaîne description donc l'arrêt de la chaîne de de distribution on va on va revenir dessus ça passe derrière évidemment les catastrophes naturelles il y a quelques années c'était en numéro 1 et ça passe derrière peut-être que c'est un signe clair positif que les entreprises répondues à cette enquête veulent dire que la pandémie est derrière nous la pandémie l'année dernière était en numéro 1 il y a deux ans est en numéro 1 l'année dernière était était en numéro 2 donc très clairement les cyber risques aujourd'hui il faut les prendre en tant que dirigeant d'entreprise en tant que DSI en tant que RSSI en tant que premier et je vous je m'adresse à ceux qui sont présents en tant que premier interlocuteur éventuellement de votre direction générale il faut vraiment sensibiliser que les sibiristes c'est vraiment la priorité aujourd'hui de l'activité d'une entreprise si demain on est victime d'un sibirisme l'événement colonial pipeline pour ceux qui ne connaissent pas donc l'année dernière donc on n'a pas peine c'est l'équivalent de naftal en algérie en beaucoup plus gros c'est à peu près 50% de l'approvisionnement de carburant de la côte est américaine donc ils ont subi une attaque par ransomware on parle de quelques jours et certains services ont été arrêtés volontairement par colonel pas plein comme prévention donc ils ont été victimes d'une cyber attaque ne sachant pas qu'est ce qu'avaient pu trouver éventuellement les effets de l'attaque ils ont préféré par prévention arrêter certains systèmes donc ça effectivement ça a défrayé la chronique et toutes les entreprises à travers le monde notamment les pdl de ces entreprises se sont demandés à partir de là est ce qu'on en fait assez en matière de cybersécurité est ce qu'on en fait assez pour lutter contre les rancements morts qu'est ce que c'est finalement qu'un rancements morts pourquoi un rancements morts aujourd'hui cripte les données qu'est ce que veulent ces cyber attaquants est ce que les cyber attaquants de 2021 qui sont derrière les rancements morts sont toujours les mêmes aujourd'hui on va le voir avec la guerre qu'il y a entre la russie et l'ukraine pour ceux qui ont suivi conti conti qui est l'un des principaux dans le top 3 des groupes derrière les rancements morts déclare officiellement qui soutient l'état russe dans sa lutte et on le voit depuis quelques jours c'est une déclaration qui a été lue il ya quelques jours on le voit très concrètement qu'il ya un paysage qui est en train de muter autour de cette notion là je suis un attaquant un groupe cyber criminel derrière des rancements morts je fais de la politique ce que conti fait de la politique c'est que moi ils viennent de déclarer officiellement qu'ils sont qu'ils qui soutiennent les actions de l'état russe et on voit très clairement qu'il y a d'autres groupes qui sont en train de les combattre mais on va on va le voir dans dans un petit moment qui sont ces acteurs très concrètement ces acteurs et on le voit depuis quelques années encore une fois ça s'accélère en 2022 et ça va s'accélérer sur les années à venir très très clairement et je le dis souvent pour ceux qui ont assisté à nos événements pour ceux qui ont assisté à nos formations le criminel aujourd'hui sur internet le criminel aujourd'hui qui est derrière un ransomware ce n'est pas vous et moi ce n'est pas l'étudiant ce n'est pas ce que j'appelle moi le pirate du dimanche le pirate du vendredi c'est des groupes spécialisés entraînés c'est des filières qui sont très bien organisées qui vont être spécialisés dans le développement qui vont être spécialisés dans l'exploitation et la commercialisation de services très concrètement je suis un groupe d'individus mon rôle mon métier mon expertise c'est de développer des accès initiaux concrètement je prends une entreprise d'assurance et je vais essayer de trouver des vecteurs de compromission donc un accès RDP qui est publié sur internet je vais trouver un accès VPN qui est publié sur internet avec des crédentiels je vais trouver un mot de passe admin du serveur de messagerie qui a son sa console d'administration ECP publié c'est des accès initiaux et ça ça coûte de l'argent mon rôle s'arrête là en tant qu'entreprise spécialisée dans la découverte dans le développement d'accès initiaux donc je vais revendre ça à d'autres acteurs qui vont les exploiter objectif c'est de pouvoir infecter l'entreprise à travers ses accès initiaux à travers des ransomwares et ensuite de faire chanter cette entreprise on va également trouver des hébergeurs pour pouvoir faire de la livraison de malware de la livraison de ransomware il faut avoir des serveurs qui soient bien cachés des serveurs que je suis capable de contrôler donc on va trouver des hébergeurs qui sont spécialisés certains et beaucoup j'ai envie de dire sont régulièrement arrêtés certains sont régulièrement mis hors d'état de nuire mais d'autres se créent et donc on va trouver des hébergeurs qui sont eux-mêmes également victimes de ce type d'attaque on va trouver également des groupes qui sont spécialisés dans la vente de données donc le recel essayer de voir le crime organisé traditionnel lorsque vous avez un cambriolage on regarde les différents films qu'on a pu regarder lorsque vous avez un cambriolage il y a des recelleurs donc je vais aller voir les recelleurs spécialisés dans la revente au marché noir éventuellement de ce que je viens de voler dans le marché de la cyber criminalité je vais également avoir des spécialistes en matière de recel des personnes qui vont racheter les données que je viens de voler parce qu'ils ont des acheteurs et puis je vais avoir également des intermédiaires qui vont blanchir tout ça lorsque j'ai été le destinataire d'une rançon qu'on m'a payé en bitcoin le bitcoin sur le marché traditionnel ne vaut rien sur le marché traditionnel vous ne pouvez pas aujourd'hui en algérie ou en france ou en angleterre aller dans une boutique sauf quelques-unes et c'est très rare aujourd'hui acheter un véhicule avec du bitcoin il faut blanchir cet argent là et donc vous allez avoir également des intermédiaires financiers qui ont comme rôle comme spécialisation clairement de pouvoir blanchir l'argent du crime sur internet en argent en argent tenant et trébuchant ensuite vous allez me dire quels sont ces groupes qui sont derrière ces ransomware voilà il y en a beaucoup il n'y a pas tout ici mais c'est les principaux certains vous les connaissez pour ceux qui ont été victimes de ceux qui sont en rouge en particulier dharma par exemple je n'ai pas mis en rouge c'est pour ceux qui ont connu ryuk ryuk est un ransomware qui a beaucoup attaqué notre région en particulier l'algérie beaucoup d'entreprises beaucoup d'organismes algériens ont été victimes de ryuk on a par exemple une entreprise une agence gouvernementale qui a été attaqué deux fois en deux ans par dharma par ryuk ensuite lorsqu'on regarde les rouges en tout cas les six qui sont là c'est les six qui aujourd'hui depuis 3-4 mois depuis novembre décembre jusqu'à aujourd'hui qui sont les plus importants ceux qui attaquent le plus DarkSight par exemple c'est celui qui a attaqué Colin Pateline vous avez Reville qui a défrayé la conique 70 millions de dollars de rançons demandés à une grande compagnie très connue américaine pour ceux qui ont suivi l'actualité l'année dernière c'est SolarWind SolarWind c'est Reville Conti Conti c'est justement ce groupe qui est très actif qui a déclaré officiellement qui soutient les actions militaires du gouvernement russe PISA qui a défrayé la chronique encore il y a quelques jours qui s'attaque essentiellement au gouvernement et aux agences gouvernementales donc il a une spécialisation de s'attaquer aux agences gouvernementales et puis vous avez Logbit qui est un peu plus ancien mais qui s'active toujours et qui a comme principale cible l'agroalimentaire donc si vous êtes dans l'agro vous avez des chances d'être intéressant pour Logbit qui va s'intéresser également énormément au secteur des télécommunications donc si vous êtes dans le secteur des télécommunications vous avez de grandes chances d'intéresser Logbit pourquoi je parle de ces acteurs là ? L'objectif évidemment lorsqu'on fait de la cybersécurité lorsqu'on s'intéresse à la sécurité de son système d'information c'est de savoir quel est l'écosystème dans lequel mon entreprise évolue et l'écosystème dans lequel mon entreprise évolue c'est aussi de savoir qui s'intéresse à moi pour pouvoir savoir quels sont les vecteurs qui sont intéressants pour ces acteurs là lorsqu'on parle de vecteurs en fait lorsqu'on regarde les études qui paraissent très régulièrement et en particulier ceux qui paraissent en matière de prévision pour 2022 on voit très clairement que les acteurs qui s'intéressent à la délivrance de ransomware s'intéressent essentiellement à des accès VPN à des comptes admin, à des accès RDP lorsque vous regardez le Dark Web sur certains sites spécialisés dans la revente d'accès initiaux vous avez des questions très claires alors c'est comme si je vous parlais on est sur un réseau social on pourrait être sur Facebook on pourrait être sur LinkedIn on pourrait échanger des informations et puis quand vous avez la même chose le même type de plateforme dans le Darknet vous avez l'offre et la demande vous avez des groupes comme Conti qui vont poser des questions en disant je suis à la recherche d'un accès VPN pour telle compagnie et vous allez avoir l'offre qui va dire moi j'ai et ça coûte 100 000 dollars Conti son objectif c'est pas de récupérer 100 000 dollars c'est de récupérer des millions de dollars de rançon donc évidemment 100 000 dollars c'est pas grand chose donc il va les payer et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui les groupes que vous voyez ici ne s'intéressent plus à faire du bruit à faire du bruit infecter une entreprise tenter d'infecter une entreprise tenter de trouver des failles dans une entreprise ça fait beaucoup de bruit vous avez tous en tout cas la grande majorité des présents vous avez les bonnes solutions techniques réseaux qui sont en place vous avez un firewall vous avez des anti-bureux vous avez des des IPS certains vous avez de l'EDR aujourd'hui vous avez des solutions qui aujourd'hui vous permettent de faire du bruit lorsque vous avez des tentatives de scan lorsque vous avez des tentatives de violation d'un accès qui est normalement fermé et donc ces acteurs là l'ont compris ça prend du temps ça coûte beaucoup d'argent aussi de passer des semaines à essayer de rentrer dans votre entreprise donc alors que leur objectif il est simple c'est de vous demander une rançon donc ils vont encore une fois s'atteler à chercher des entreprises parce que c'est de ça qu'il s'agit les groupes qui sont aujourd'hui organisés sont des entreprises qui ont pigné sur rue qui vont recruter sur internet qui vont poster c'est assez marrant on voit dans les offres d'emploi publiés beaucoup d'échanges de compétences entre cybercriminels je cherche une compétence spécialisée dans tel domaine là combien ça coûte ? je cherche tel accès initial dans tel réseau de telle entreprise ou de tel secteur combien ça coûte ? donc leur objectif à eux c'est d'avoir évidemment ces fameux accès initiaux ces fameuses vulnérabilités dans le réseau de l'entreprise qu'ils ciblent pour pouvoir passer directement à l'attaque donc rançonner l'entreprise donc crypter ces fichiers renseigner l'entreprise et pouvoir passer à une autre victime donc les accès VPN les comptes admis les accès RDP sont bien les accès privilégiés essentiellement des opérateurs de ransomware les tendances des ransomware et en particulier les tendances qui vont être utilisées par les groupes des cybercriminels qui utilisent le ransomware sont essentiellement sur quatre aspects le premier qu'on va voir apparaître de manière importante c'est la double extorsion par chiffrement et exfiltration de données jusqu'à récemment mails a été le premier groupe à utiliser cette double extorsion jusqu'à récemment les cybercriminels qui utilisaient le ransomware se limitait au chiffrement des données et donc au chantage des entreprises parce qu'elles auraient réchiffré leurs données on va voir de plus en plus apparaître justement cette double extorsion concrètement je chiffre les données je demande une rançon et puis j'exfile des données pour pouvoir également demander une deuxième rançon pour ne pas divulguer les données convidentielles à des tiers à des concurrents sur internet etc. on va voir apparaître de manière également un peu plus accélérée les attaques contre la supply chain logiciel on l'a vu avec ECHIA j'en ai parlé au début on l'a vu avec également la compagnie qui utilise ou qui diffuse ou qui propose le logiciel Orion on va voir de plus en plus de compagnies qui utilisent ce type de techniques concrètement plutôt que d'aller attaquer l'entreprise qui on le voit depuis quelques années s'équipe se sécurise on va plutôt préférer d'attaquer un sous-traitant et à travers ce sous-traitant je vais pouvoir pénétrer plus facilement dans l'entreprise et donc être entre le sous-traitant et la compagnie qui est qui est visée on va également voir apparaître une explosion des failles zero day il n'y a qu'à voir la vulnérabilité Lock4Shell qui a défrayé la chronique début du mois de décembre c'est une faille zero day cachée dans une bibliothèque open source on va voir apparaître de plus en plus en 2022 et dans les années à venir ce type ce type de failles zero day et enfin et j'en ai parlé au début de mon intervention l'hyper professionnalisation des cybercriminels le pirate du dimanche et le pirate du vendredi de manière définitive ça n'existe plus il faut s'attendre les prochaines années et en particulier en 2022 à une hyper professionnalisation des cybercriminels à un marché de plus en plus professionnel des acteurs du ransomware et en particulier des acteurs aujourd'hui qui font de l'exfiltration de données est-ce qu'on est est-ce que nous sommes foutus je vous pose la question à toutes les personnes présentes oui si on fait rien oui si on se limite à observer à être spectateur toutes les 11 secondes vous l'avez vu sur le slide qui est juste derrière moi une organisation est touchée par une attaque ransomware 42% des organisations ont été touchées par un ransomware à travers le monde l'attaque par mail est le vecteur numéro 1 aujourd'hui un attaquant ne se préoccupe plus de savoir si votre firewall est vulnérable si votre WAF est vulnérable il va tout simplement envoyer un email à un utilisateur et espérer que cet email soit cliqué et donc à partir du moment où cette mail soit cliqué le pirate va contourner la totalité de vos barrières de défense il y a deux chiffres qu'il faut avoir en tête c'est vraiment deux chiffres qui sont alarmants 20% des données de l'entreprise sont irrécupérables en cas de perte totale des données ce chiffre doit vraiment vous alerter quotidiennement et puis évidemment le deuxième chiffre est également alarmant une entreprise sur 10 est incapable de récupérer ces données après un sinistre c'est l'objectif principal de cet événement c'est vraiment de mettre en exergue à la fois les attaques par ransomware et les impacts de ces attaques par ransomware sur la disponibilité à la fois de votre entreprise et en particulier sur les données de votre entreprise plusieurs défis sur les ransomware qui ont été mis en oeuvre cités mises en exergue par les clients trois essentiellement comment puis-je réduire les chances d'une attaque réussie concrètement il va falloir prendre en compte certains éléments malware déjà présent donc j'ai un virus un malware un ransomware qui est déjà présent dans mon réseau informatique donc comment faire pour le détecter 35% des données qui sont dans mon entreprise sont des données que je ne vois pas qui sont sombres et puis enfin 39% des entreprises qui ont été interrogées et qui citent qu'elles estiment que la sécurité n'a pas été suivie au cours des 12 derniers mois deuxième élément je suis devant une attaque qui a réussi donc je suis devant une attaque qui a pu mettre en péril toute ou partie de mon entreprise comment puis-je limiter les perturbations que ça soit éradiquer l'attaque rapidement ou que ça soit limiter l'impact de cette attaque là sur mon système d'information sur les activités dans mon entreprise plusieurs éléments encore une fois à considérer les pirates vont cibler les sauvegardes il ne faut pas se leurrer un pirate aujourd'hui comme je l'expliquais tout à l'heure et c'est évident c'est que du bon sens va regarder comme vous et moi Google va assister comme vous et moi à des séminaires en ligne va évidemment se renseigner sur toutes les nouveautés en matière de protection de mesures de technologies pour sécuriser l'entreprise et donc va savoir que les entreprises s'équipent en système d'information et que en sécurité des systèmes d'information et va également comprendre savoir s'informer que les entreprises sauvegardent et donc l'objectif principal d'un pirate c'est de vous mettre à genoux c'est de vous forcer à payer sa rançon donc il ne va pas s'empêcher d'aller c'est crypté à vos sauvegardes il ne va pas s'empêcher d'aller mettre en péril les données de l'entreprise mais au-delà des données les données que vous êtes en capacité de restaurer deux chiffres alarmants encore une fois le temps d'arrêt estimé au niveau mondial pour ces entreprises 2,3 millions de dollars par heure et puis encore une fois 38% déclarent être indisponibles pendant une semaine ou plus d'ailleurs je vous pose la question est-ce que votre entreprise d'après vous peut attendre une semaine avant de recouvrer ces données est-ce qu'une entreprise votre entreprise peut se laisser pendant une semaine sans système d'information la réponse évidemment on la connaît tous et c'est très compliqué pour l'entreprise de respecter la continuité de ses activités respecter le service délivré à ses clients au-delà de plusieurs jours d'arrêt de production troisième élément à considérer troisième élément cité comme défi par les clients comment puis-je savoir que je récupère des données propres un pirate évidemment va faire en sorte que toutes les données de l'entreprise qui vont être demain restaurées soient restaurées avec éventuellement un ancrage dans votre système d'information quelques éléments à considérer le dédo c'est le ransomware combien de jours semaines mois sous silence avant l'attaque on le voit toutes les études le montrent lorsque vous êtes victime d'une cyberattaque lorsque vous êtes en face d'une cyberattaque qui est visible il faut s'attendre à ce que l'attaque ait commencé plusieurs mois auparavant c'est pas parce que l'attaque est visible dans votre réseau qu'elle a commencé hier avant-hier elle a probablement commencé plusieurs semaines voire plusieurs mois bien avant quelques-unes qui ont défrayé la chronique sur les dix dernières années je pense à l'attaque par APT de la base nucléaire de Natanz en Iran avait commencé deux à trois ans avant qu'elle ait pu être détectée voire activée sur le site de Natanz enfin 60% des entreprises payent des rançons heureusement ou malheureusement en Algérie c'est interdit donc je ne vous conseille pas de le faire c'est interdit par la loi algérienne mais il faut bien comprendre que 60% des entreprises dans le monde finissent par payer une rançon auprès du groupe de rançommoir pour pouvoir restaurer leurs données donc concrètement nous sommes devant des défis qui sont cités par des clients et en particulier des défis qui nécessitent un certain nombre d'éléments à considérer bon travail d'avant-vente et d'expertise sur le sur le sur le territoire algérien Velitas Technologies c'est une entreprise qui date depuis une trentaine d'années ça a été créé ça a été créé en 1987 par par l'entreprise Chrysler et elle a été donc commercialisée par l'entreprise AWBUS en 1990 et qui a été le produit a été baptisé en 1993 sur le nom de Backup Plus cette entreprise là a été rachetée par le groupe Open Vision qui commençait normalement à distribuer toute la solution Backup Plus sur le sur le territoire mondial et et là donc il y a eu en 2004 une fusion entre le groupe Simantec les deux mondiales des solutions de sécurité et Velitas il y avait donc une sorte de joueur aventure pour compléter tout ce qui est solution data protection et endpoint cette fusion là elle a duré quand même une douzaine d'années donc il y avait en 2016 une séparation beaucoup plus financière mais il y a toujours un joueur aventure technique sur les recherches et développement d'ailleurs toutes les toutes les plateformes et les appliances de Velitas sont dotées du logiciel Simantec Data Center Security qui est guérifié au niveau du noyau des appliances destinées pour tout ce qui est data protection qu'on va voir par la suite nous avons quand même trois Velitas offre quand même trois piliers de solutions qui s'adaptent au marché algérien donc vous avez la partie data protection donc sauvegarde et protection des données surtout quand les attaques sont moins vous avez donc la deuxième solution tout ce qui est business consulting et la troisième solution tout ce qui est archivage légal on est très fort normalement sur ces trois piliers il y a d'autres solutions cloud mais qui s'adaptent pas encore sur le marché algérien je pense que dix et six années on aura besoin de ce genre de solutions on est le seul constructeur à être considéré dans les deux domaines donc vous avez le domaine de stockage et le domaine de la sécurité Venitas a été élu meilleur constructeur sur la partie sauvegarde et protection des données par l'académie storage world c'est l'équivalent c'est l'équivalent des oscars dans le domaine haïti et on est aussi donc été élu meilleur entreprise par le par l'organisme super security excellence award sur les trois produits donc il y a la partie sauvegarde et protection des données contre les attaquants consommer stockage archivés et archivage ainsi que la partie cloud 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 protection qui offrent une solution complète de boue homogène et simplifiée sur tout ce qui est protection des données sauvegarde et protection des données ainsi que l'archivage légal on est plus de 6.000 employés dans le monde entier on a plus de 20.000 partenaires dans le monde plus de 40.000 clients répartis dans le monde on a Venitas investit beaucoup sur les recherches et développement on a plus de 2.000 ingénieurs est parti sur le monde entier qui s'occupe de la partie recherche et développement on a plus de 2.140 brevets déposés que ce soit sur la partie stockage ou bien sur la partie sécurité et on est présent sur quatre à vingt pour cent des des comptes fortune 500 dans le monde entier donc là c'est la liste de nos comptes le plus grand au niveau mondial on fait quand même 87% des fortunes 500 dans le monde entier et on est à 80% dans le global sens c'est des organismes qui classifient les entreprises suivant leur chiffre d'affaires et l'importance on est présent donc sur le ici on voit donc les plus grandes références réalisées en Algérie que ce soit dans le secteur d'énergie ou bien les secteurs financiers et l'administration publique voilà je vais pas prendre beaucoup de votre temps donc je laisse je cède la parole à monsieur à mon collègue Richard Fordilbey pour rassurer la partie data protection et sauvegarde on fait une pause avant voilà je vous invite à prendre une pause avant une pause café et on reprend d'ici dix minutes voilà merci pour votre attention donc mon rôle c'est vraiment de travailler de vous accompagner sur les meilleures solutions qui puissent répondre à vos problématiques et le but de ce que je vais présenter là un instant avant de faire une démo c'est de vous donner un aperçu de ce que Veritas a pu mettre concrètement en oeuvre pour vous aider à être résilient c'est-à-dire en cas d'attaque ransomware vous aurez toujours la capacité de rebondir et de reprendre votre activité ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas donc monsieur Zachari a parlé tout à l'heure de la première chose que font donc ceux qui attaquent ils vont au backup donc si vous n'avez pas assez de protection ça va être un droit juste avant de parler justement de notre brique majeure qui permet de vous aider à être résilient face aux attaquants ransomware j'aimerais vous donner juste un petit aperçu sur ce que Veritas fait en plus de la protection pure et dure on va dire d'accord vous avez ce qu'on appelle la business continuity donc il y a beaucoup de clients qui le savent d'autres le savent moins donc il faut savoir que Veritas est un acteur majeur dans ce domaine à savoir vous aider à mettre en place des réplications pas des réplications mais disons du clustering lorsque vous souhaitez par exemple que votre application fonctionne en cluster actif actif on a ce qu'il faut on peut vous aider à le mettre en oeuvre et on a aussi la capacité de vous aider à mettre en place de la résilience c'est à dire du disaster recovery et justement aujourd'hui par exemple on a un client qui utilise Veritas Resiliency Platform on appelle ça Resiliency Platform et ça vous permet d'orchestrer votre par exemple l'environnement actif data center primaire et d'avoir une réplique secondaire au cas où il y a un problème vous allez pouvoir orchestrer le redémarrage de ce qui est par exemple sur le site B ou le site de disaster recovery pour vous permettre d'être opérationnel et cette solution justement elle fonctionne sur les principaux systèmes d'exploitation et serveurs que vous voyez à gauche du Linux donc du Windows vous avez donc également une intégration avec les différents équipements de stockage donc on sait faire aussi la réplication et bien évidemment avec les hyperviseurs et on peut également faire ça sur le cloud s'il le faut donc ça c'est le premier élément sur lequel Veritas peut aider c'est ce qu'on appelle la business continuity on fait de la résilience tout ce qui est DR le deuxième besoin que j'avais brièvement évoqué j'ai parlé de clustering là aussi on est très bon on a un software qu'on appelle InfoScale qui va vous aider à mettre en oeuvre des systèmes actifs 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 même également actifs passifs c'est à dire on peut utiliser également InfoScale pour mettre en place un cluster avec un site DR donc l'avantage d'InfoScale c'est que il est agnostique aux plateformes donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément une solution qui va vous dire on fonctionne sur du iX ou sur du Linux mais on fonctionne sur tout ça c'est très important c'est le cas de tous les clients il y a vraiment beaucoup de systèmes et puis donc on a parlé des applications également des workloads donc lorsqu'il s'agit de base Oracle de base SQL de système fichier on sait vous maintenir une synchronisation en quasi temps réel entre les deux environnements que ça soit sur le même data center ou un data center distant on prend en charge tous les types de stockage on fait de la réplication donc et puis on a également la possibilité de faire du recovery de vos applications de façon instantanée voire on va dire de façon manuelle s'il le faut lorsqu'il s'agit de DR donc si on devait retenir quelque chose donc InfoScale ça va vous permettre de mettre en place de la haute disponibilité et du disaster recovery on va dire sur des data centers locaux voire même distants donc même en métro avec une distance plus ou moins réduite 80 km voire même 400 km s'il le faut et cela donc quelles que soient encore une fois les plateformes les équipements vous allez voir que c'est vraiment une solution qui est aujourd'hui utilisée par exemple en Algérie mais partout aussi dans le monde un autre élément important et dans lequel Veritas va pouvoir vous aider c'est ce qu'on appelle l'archivage de données donc Mohamed mon collègue en a parlé un petit peu tout à l'heure donc lorsqu'il s'agit par exemple de retenir du contenu sur de longues périodes de façon verrouillée et sécurisée on peut vous aider on a une solution qu'on appelle Enterprise Vault qui va essentiellement vous permettre de stocker le contenu donc identifier les choses qui doivent être mises en archive donc par exemple on peut avoir des politiques des choses très simples donc des documents qui ont plus de 3 ans qui n'ont pas été touchés depuis peut-être un an par exemple ça c'est une règle c'est une politique et cette solution est capable d'aller prendre votre contenu sur cette base de conditions la déplacer dans un environnement adéquat appliquer le verrouillage qu'il faut et le retenir pendant la durée de rétention qui va être exigée parfois par la loi ou par l'organisation mais la bonne nouvelle c'est que côté serveur le contenu va être accessible donc il va toujours être visible par les utilisateurs ils vont pouvoir le consulter mais il y aura un allègement des systèmes en production puisque tout va être mis dans l'archive et on va alléger le backup on va alléger ce qu'il y a sur les serveurs de production donc cette solution non seulement est l'archive mais elle va vous permettre de classifier et d'indexer votre contenu ça veut dire que c'est un puissant outil qui vous permet de retrouver vos contenus d'aller les chercher rapidement répondre à des problématiques d'audit d'enquête peu importe c'est à dire il y a plusieurs besoins souvent il y a des demandes donc on vient vous dire il faut nous sortir tel document tel contenu etc. grâce à cette indexation et cette classification vous allez les retrouver de façon efficace enfin un autre axe que cette solution peut couvrir c'est ce qu'on appelle chez nous Discover mais en d'autres termes ça serait plutôt superviser un petit peu les échanges électroniques donc ça il faut savoir que parfois lorsque une organisation interagit avec des clients ou des organismes externes les employés peuvent échanger par e-mail et lorsque parfois il y a des dépassements lorsque des choses ne sont pas censées être écrites dans des mails vous avez peur de subir des pénalités financières parce que des fois c'est réglementaire c'est la conformité domaine bancaire domaine d'assurance parfois je prends le domaine de la banque si un employé de la banque envoie numéro de carte bancaire CIB par exemple par mail c'est strictement interdit est-ce qu'on est capable de superviser ça de le découvrir de le détecter de le mettre dans une liste de review il y aura quelqu'un qui va le revoir et peut-être on va faire des actions qui doivent être faites dans ce pareil cas et c'est vraiment une question de conformité donc tout à l'heure on a parlé de la partie governance c'était le troisième axe de Veritas et avec la partie Enterprise Vault on est capable de vous aider à retenir le contenu de façon sécurisée mais surtout en conformité vis-à-vis de la loi très bien on arrive au sujet principal on parle de ransomware de protection de données donc aujourd'hui s'il s'agit de protéger les données je pense que on a noté deux points importants d'abord c'est protéger vos données et vos workloads donc il s'agit de vos fichiers vos bases données etc. vos machines virtuelles mais surtout donc monsieur Zakaria on a parlé tout à l'heure est-ce qu'on est résilient est-ce qu'on est capable de reprendre dans le cas où une attaque a été subie donc l'idée c'est d'avoir avec cette solution une architecture éprouvée anti-ransomware c'est-à-dire que on va plus aller sur une solution qu'on va quelque part mettre en oeuvre mais sans avoir de garantie on ne sait pas si on a vraiment mis en place qu'on va un petit peu développer avant de parler justement de ces mécanismes de sécurité je pense que ce qu'il faut être comprendre ou connaître de NetBackup c'est que c'est une solution qui est vraiment très versatile et qui est du domaine enterprise elle peut couvrir tous les workloads donc vous pouvez voir déjà les serveurs donc quelle que soit la plateforme du Linux, Unix, Windows, etc. quelles que soient les bases de données si vous voulez du DB2 du SQL du Oracle etc. de la messagerie on marche on fonctionne pardon sur tous les hyperviseurs donc que ce soit du AHV du OpenStack du VMware Hyper-V etc. y compris les containers donc les Docker containers donc aujourd'hui de plus en plus il y a des entreprises qui commencent à utiliser les containers donc on est capable de protéger les containers c'est-à-dire un cluster qui contient des containers avec le stockage on est capable de faire de la sauvegarde et de restaurer en cas où il y a un problème sur ces containers-là bien évidemment les workloads nouveaux c'est-à-dire le Big Data et tout ce qui est NoSQL donc MongoDB Hortonworks etc. Postgres et on fonctionne également avec différents mécanismes avec le cloud à savoir du software as a service quelque part vous pouvez utiliser NetBackup dans le cloud vous avez aussi possibilité d'utiliser des solutions dans le cloud pour la sauvegarde de vos données par exemple pour Office 365 mais vous êtes aussi capable de sauvegarder en utilisant le cloud comme un deuxième système de stockage comme du storage as a service donc c'est vraiment assez complet ce n'est pas toujours forcément peut-être la priorité de la plupart de nos clients sur l'Algérie et sur d'autres pays la région mais sachez que ça existe maintenant en termes d'utilisation NetBackup existe en software que vous allez pouvoir déployer vous-même sur vos serveurs avec le stockage que vous souhaitez mais vous allez aussi le voir souvent d'appliance et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en détail c'est-à-dire que c'est un équipement prêt à l'emploi qu'on vous fournit qui est totalement autonome et vous n'avez pas besoin on va dire de faire de la configuration de la sécurisation c'est un système prêt à l'emploi qui vous épargne beaucoup beaucoup d'efforts et surtout qui vous donne des garanties ça on va y revenir très bien un mot avant d'aller plus loin en termes de priorité on va dire des CIO donc des études ont été faites et tous les CIO quasiment ont vraiment quatre priorités on appelle chez nous les quatre C le premier c'est le cyber le cyber en fait c'est vraiment les attaques ransomware c'est ce dont on a parlé jusqu'à maintenant depuis ce matin c'est très très critique donc ça sert à quoi de mettre en place des sauvegardes si on arrive à me crypter mes sauvegardes c'est vraiment très très important donc les questions elles sont là donc comment gardons-nous contact avec les acteurs de la menace que se passera-t-il lorsque une attaque par exemple est répertoriée donc vraiment il y a beaucoup beaucoup de questions et d'ailleurs je pense que c'est des questions auxquelles il est très difficile de donner une réponse parce que monsieur ce matin vous parliez d'une attaque par mail c'est le schéma pratiquement typique donc les gens parfois ne font pas attention vérifient pas les adresses mail et d'ailleurs il faut souvent des formations pour instruire les gens sur ça les entraîner et hop c'est trop tard le malware est dans le réseau et après bon donc ça arrivera donc la question est-ce qu'on est outillé équipé pour se protéger au moment où ça arrivera donc ça c'est le premier C pardon le deuxième C c'est le cloud bon le cloud encore une fois il faut le voir comme étant pas forcément toujours le cloud public d'accord parce que quand on parle de cloud il faut voir plutôt la flexibilité l'agilité et aujourd'hui on parle beaucoup de cloud native c'est à dire que c'est plus une question d'architecture qu'une question de localisation des données et donc quand on parle de cloud native on parle beaucoup par exemple de la possibilité d'avoir des workloads qu'on exécute localement qu'on va ensuite pouvoir les prendre tel quel les porter quelque part à un autre data center sans rien changer et ça ça vient avec les containers et quand on parle aujourd'hui de cloud c'est pour juste pour vous dire en fait que l'architecture des solutions avec le temps sont en train d'être modernisées pour aller dans ce sens et le bénéfice pour les clients il est énorme parce que ça vous donnera des logiciels et des solutions que vous allez pouvoir déployer une fois ici et les faire passer à un autre data center sans revoir sans réécrire sans changer sans quoi que ce soit c'est pas le on va pas rentrer trop dans le détail mais c'est vraiment l'idée avec le cloud le troisième élément c'est la conformité donc encore une fois quand on parle de conformité c'est governance c'est la partie en vert qu'on a vu donc aujourd'hui si vous faites par exemple des solutions vous les mettez en place est-ce que vous pouvez donner des garanties par exemple s'il y a une exigence qui dit que les données lorsqu'elles sont écrites les données de sauvegarde elles ne doivent plus être modifiées qu'après peut-être deux ans ou trois ans c'est une période d'expiration est-ce que vous êtes capable de le faire donc aujourd'hui il y a des mécanismes pour ça également lorsqu'on parle de conformité tout ce qui est audit trail auditabilité traçabilité qui a fait quoi quand etc. on doit pouvoir justifier tous ces éléments lorsque quelque chose par exemple arrive voilà donc le dernier C c'est tout simplement les coûts et donc les coûts l'idée c'est vraiment d'optimiser les choses donc lorsqu'on investit donc comment réduire les coûts en faisant de l'automatisation de la simplification donc c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent donc lorsqu'on met en place par exemple une solution est-ce que opérationnellement parlant elle m'offre de la facilité donc tout ça c'est des coûts si j'ai besoin de mettre deux ingénieurs et que chacun va passer deux heures par jour sur ça tout ça c'est du temps ça ne laisse plus le temps à faire des choses plus efficaces etc donc c'est vraiment le quatrième élément critique en termes de considération lorsqu'on met en place ce genre de solution on revient au ransomware je ne vais pas je ne vais pas détailler ce qu'il y a à l'écran je pense que tout le monde est assez sensibilisé au ransomware comment ça fonctionne qu'est-ce que ça fait l'idée derrière c'est d'avoir une alternative une protection donc comment justement Veritas arrive à vous aider à mettre en place cette protection c'est ça le but de ce que je suis en train de vous présenter donc les défis donc brièvement je ne vais pas trop m'attarder avant de parler de la solution c'est d'abord une première priorité pour les business leaders donc c'est déjà arrivé même chez nous plusieurs clients ont été attaqués donc il y a eu des dégâts vraiment très très lourds en 2021 jusqu'à 2021 il y a eu 78 millions d'attaques donc officiellement donc c'est vraiment énorme et puis le coût global est estimé à 20 milliards de dollars donc je suis sûr que dans certains cas clients c'est peut-être des dizaines voire des centaines de millions de dollars c'est vraiment catastrophique et puis un dernier élément qui n'est pas le moindre c'est la durée moyenne d'indisponibilité ou d'interruption là on parle de cinq jours dans certains cas c'est beaucoup plus que cinq jours voilà il y en a qui n'ont pas pu malheureusement reprendre carrément à cause du fait qu'ils n'avaient pas les protections qu'il faut l'architecture qu'il faut les réplications qu'il faut etc. etc. et donc au-delà de la simple protection de données il y a vraiment cette menace qu'il faut appréhender et c'est là qu'on va introduire ce que Veritas fait de mieux pour vous aider justement à vous prémunir des attaques ransomware et en fait c'est une solution qu'on va entre guillemets appeler backup and recovery mais en fait le terme réel c'est protéger les données on est en train de parler de protection de données et donc NetBackup comme je vous l'ai dit c'est une solution qui va appréhender n'importe quel workload éventuellement lorsque vous avez des environnements cloud si c'est le cas avec beaucoup de simplicité et puis tout en maintenant la conformité vis-à-vis des exigences des exigences internes ou peut-être nationales ou régionales ça dépend alors ce qu'il faut savoir sur NetBackup c'est que c'est une solution software qui a beaucoup de on va dire fonctionnalités donc si je devais maintenant vous parler concrètement des fonctionnalités et des dernières innovations de NetBackup je pense qu'on peut en citer quelques-unes ici à l'écran donc là par exemple si vous prenez par exemple la partie applications et bases de données il y a des mécanismes ou un mécanisme en particulier qu'on appelle SQL Instant Access ça veut dire si vous faites des sauvegardes de vos bases de données vous êtes capable d'accéder en SQL à ces données-là sans forcément restaurer la base de données il y a une sorte de mode lecture du backup qui est offert et qui vous permet de le faire d'accéder à vos données par exemple sur SQL Server donc ça c'est quelque chose qui est pratique parce que parfois la restauration d'une base nécessite beaucoup de temps et donc ça nous évite de subir tout ce temps vous avez également sur la partie virtualisation ce qu'on appelle Continuous Data Protection ça veut dire qu'à partir du moment vous allez configurer votre VMware ou Hyper-V vous pouvez faire en sorte que tout va être protégé donc c'est protégé en permanence toutes les images virtuelles les machines virtuelles vont être sauvegardées et protégées en permanence de façon continue vous avez des mécanismes par exemple comme le Instant Rollback ça veut dire que lorsqu'une image ou un serveur virtuel a subi des altérations de quelque nature que ce soit c'est-à-dire qu'une attaque ou quoi que ce soit on est capable grâce à NetBackup de faire un rollback rapide sans forcément restaurer toute la VM donc on va détecter un petit peu ce qui a été altéré ce qui a changé pour restaurer on va dire cette VM voilà on fait bien sûr du Agentless lorsqu'il s'agit des hypervisors on n'a pas besoin d'installer un agent sur n'importe quelle machine donc la plupart des cas ça va être Agentless vous avez des déploiements assez importants on a un client dans le monde qui utilise un hyperviseur 50 000 VM on va dire des hyperviseurs avec 50 000 VM et 25 petabytes de données protégées avec NetBackup donc ça c'est pour vous donner un élément sur la capacité ou la scalabilité de la solution NetBackup donc elle est capable d'appréhender des workloads importants on arrive à la sécurité un élément très important Monsieur Zekere tout à l'heure parlait de donc des exigences de la plateforme Zero Trust qu'on appelle et vous avez bien noté par exemple le Air Back donc le Role Based Access Control donc aujourd'hui sur NetBackup on est capable avec l'interface web d'offrir des rôles à certaines personnes de leur donner un rôle ou les faire entrer dans un rôle et ils auront comme ça un rôle délégué de gérer par exemple VMware un autre administrateur va gérer la partie Oracle etc. donc l'un n'a pas besoin forcément de voir ce que l'autre fait et le reste des fonctions donc il va juste se concentrer sur ce qu'il doit faire donc ça c'est le Air Back bien sûr tout ce qui est communication avec la plateforme NetBackup ça c'est vraiment une priorité pour NetBackup et pour Veritas les échanges se font en crypté les données quand elles sont écrites elles sont écrites en crypté sur 10 pour le faire pour le faire justement les clés de cryptage elles peuvent être internes comme elles peuvent être externes si vous avez un KMS une infrastructure de gestion de clés en local donc les deux sont possibles tout ce qui est reconnaissance des clients qu'on appelle les clients chez nous c'est un petit peu les environnements que vous êtes en train de sauvegarder c'est les workloads c'est le serveur Oracle c'est le serveur de fichiers qu'on est en train de backuper ces clients là ils vont être authentifiés avec des certificats on peut pas faire en sorte que on se base sur l'adresse IP ou peut-être le nom de l'hôte mais c'est beaucoup plus que ça ça serait des certificats qui vont être attribués à chaque client et lorsque le client voudra sauvegarder enfin lorsque l'agent va commencer à sauvegarder il y aura reconnaissance du certificat donc comme ça ça évite d'avoir du spoofing il y aura par exemple quelqu'un qui va usurper le host pour mettre autre chose ou pour détériorer le serveur voilà bien sûr une intégration avec les SIM et SOC donc avec syslog l'audit SSO et MFA donc double authentification voire plus donc c'est intégré on a également le ransomware detection je vais en parler ça c'est quelque chose de très important lorsque vous travaillez quotidiennement vous faites des sauvegardes les premiers qui peuvent détecter les ransomware probablement c'est les gens du backup parce que dès que la production change la sauvegarde du jour elle est altérée parce que les données ont changé ce n'est plus le même topo de sauvegarde quotidien puisque forcément quelque chose a changé en entrée cryptage plus de données plus de volume le système va le détecter on peut avec NetBackup faire ce qu'on appelle l'anomaly detection et lorsque il y a quelque chose qui n'est pas habituel on va dire il va être détecté et l'outil va vous le signaler et vous allez pouvoir entrer vérifier les détails qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qu'on a l'habitude de sauvegarder combien de volume qu'est-ce qui a changé etc. donc ça c'est très important et puis un élément que j'avais un petit peu évoqué c'est lorsqu'on le souhaite on est capable d'avoir ce qu'on appelle immutable storage ça veut dire que on peut l'appeler aussi war c'est-à-dire write once et read many donc vous allez écrire une fois votre sauvegarde elle ne va plus pouvoir être modifiée par un quelconque mécanisme seule la chose qui va l'autoriser c'est la durée qui va passer puisqu'elle va être paramétrée ou alors parfois il y a des mécanismes avec deux systèmes de mots de passe il y a des alternatives mais pour que ça arrive il faudrait que deux ou trois personnes interviennent en même temps et c'est fait exprès dans ce sens et c'est ce qu'on appelle le mutable storage donc parfois il y a certaines industries qui vont vous exiger ça c'est même plus une question je veux faire plus de sécurité ou autre mais c'est obligatoire voilà après en termes d'optimisation il y a pas mal de choses très intéressantes je pense que le premier élément c'est ce qu'on appelle l'accélérator accélérator il faut le voir comme étant un mécanisme qui va détecter les blocs qui ont changé par rapport aux données de sauvegarde de la veille au niveau du client lui-même ça ne se fait pas sur le serveur net backup mais ça se fait sur le client lui-même et ça permet de ne pas surcharger le serveur imaginez qu'il y a 30 clients si lui doit faire à chaque fois la détection des blocs qui ont changé c'est nettement plus de travail donc avec accélérator que ça soit sur les vmware ou sur les systèmes fichiers ou sur les bases oracle on est capable de détecter au niveau du client et ça optimise les performances de façon considérable on fait bien évidemment la déduplication je vais en parler la compression et puis un mécanisme très très intéressant qui est qui fait partie de l'attirail de systèmes de sécurité et de protection notamment pour les ransomware c'est ce qu'on appelle le auto image replication c'est à dire que vous avez non seulement une solution de sauvegarde locale mais si vous souhaitez répliquer les données le mécanisme est natif il n'a pas besoin de coûts supplémentaires ou de licences supplémentaires vous avez besoin d'avoir un autre système net backup à distance sur le data center DR par exemple et auto image replication se charge de façon optimale de répliquer ce qu'il y a dans le site A dans le site B parfois il y a des clients qui font aussi le site B dans le site A s'ils sauvegardent des choses différentes et comme ça en cas de problème sur un des sites vous êtes résilient vous êtes sûr que vous allez pouvoir restaurer de l'autre site donc ça c'est l'auto image replication voilà après en termes de management on a l'interface Java pour ceux qui connaissent net backup la connaissent certainement mais il faut savoir que net backup évolue on a depuis la version 8 l'interface web on appelle ça la web UI et vous avez également la ligne de commande donc il y a vraiment plusieurs façons d'interagir et vous avez les API aujourd'hui sur la version 9 au début enfin 8.2 plus de 600 commandes API sur la 9 et plus vous aurez 800 et donc ça veut dire quoi ? n'importe quelle application qui souhaite interagir un environnement net backup peut utiliser des requêtes HTTP avec des commandes donc c'est vraiment très très pratique pour intégrer ou s'intégrer avec ce système très bien donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces points on pourrait vous pourrez poser les questions à la fin bien sûr mais je pense ça ne me dérange pas si vous avez des points en particulier à aborder très bien on arrive et on revient au point Zero Trust Hadao est le point vraiment je pense qui est central et qui explique un petit peu la robustesse de la solution on a parlé de net backup en tant que solution software les fonctionnalités que j'ai citées sont valables que ce soit déploiement software ou en format appliance on appelle ça net backup appliance mais la différence avec net backup appliance avec une solution à base de software pur où vous allez vous-même ramener votre baie de stockage vous-même ramener le serveur sur lequel vous déployez elle est fondamentale elle est importante la différence c'est que là on a fait de l'engineering de Veritas beaucoup d'expertise en sécurité qu'on vous fournit prêt à l'emploi c'est à dire qu'on vous épargne la responsabilité d'aller vous-même construire les firewalls le renforcement le durcissement de l'OS est-ce qu'on a pas oublié des patchs est-ce qu'il y a pas la responsabilité etc etc donc tout ça fait que on préfère fournir quelque chose de garantie avec surtout un stockage interne c'est à dire que dans le cas où vous faites du software vous allez mettre les données de backup dans une baie n'importe quelle baie d'un fournisseur et bien il se trouve que beaucoup de cas clients beaucoup de clients en fait ont subi des attaques et on a pu accéder à leur baie de stockage assez facilement pour une raison par un moyen ou un autre et on leur a crypté les sauvegardes donc vous avez le serveur de sauvegarde là et vous avez la baie là et donc les données de sauvegarde ont été cryptées sur la baie et c'est là où ça devient irrécupérable c'est vraiment ça qu'on veut éviter avec cette architecture Zero Trust vous avez vraiment du airbag vous avez du cryptage vous avez également du multi-factor authentication dans cette plateforme et surtout vous avez du stockage interne qui est on va dire qui n'est pas dans votre réseau qui est dans un système sécurisé donc vous avez par exemple le durcissement du système Linux vous avez un contrôle des accès vous avez également de la détection des intrusions et la prévention des intrusions donc ça je vais en parler il y a un slide pour ça on a un fort partenariat avec Simon Tech et donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'engineering donc c'est un savoir-faire c'est tout un ensemble et une solution qui a été préparée qu'on vous fournit à déployer facilement dans votre data center et c'est là je pense que c'est vraiment ce qui nous distingue un petit peu des compétiteurs sur le marché je peux vous dire personne sur le marché aujourd'hui ne vient avec quelque chose d'aussi pointu aussi abouti qui est prêt à l'emploi voilà donc je pense que le message important c'est le ransomware est très très critique si vous voulez avoir quelque chose qui est efficace l'engineering est payé en fait c'est avec cette plateforme vous n'allez pas vous-même le faire parce que vous pouvez acheter du software on va dire c'est peut-être quelques licences vous mettez sur un serveur virtuel vous mettez sur votre bill de stockage mais est-ce que vous aurez ces garanties là c'est ça la question est-ce que l'optimisation du coût au départ peut-être vous allez dire j'ai économisé j'ai fait mieux mais quel va être le coût où l'attaque ransomware va être réussi c'est ça les questions qu'il faut se poser parce que en général des fois on dit bon ça n'arrive pas c'est pas arrivé mais le jour où ça arrive malheureusement c'est trop tard et on se rend compte que c'est une catastrophe voilà et donc avec cette architecture appliance vous avez donc une logique et un engineering zero trust donc très important c'est un coffre-fort électronique quelque part le deuxième élément que qu'on peut sur lequel on peut aider c'est ce qu'on appelle le stockage immuable ou immutable storage et là on est capable de vous doter de cette de ce stockage wall donc s'il y a ce besoin on est capable de le faire on est capable de vous fournir l'architecture en tant que telle est déjà très sécurisée il y a beaucoup de clients qui utilisent les appliances net backup notamment ce qu'on appelle les net backups 5250 donc c'est la référence mais si on souhaite par exemple avoir des fonctionnalités wall on les retrouve dans les appliances flex on appelle ça les appliances flex voilà après on peut bien sûr avoir une intégration avec le cloud public sur azur ou amazon pour utiliser le mutable storage qui est sur le cloud sur du object storage donc ça c'est une fonction qui est disponible ça s'intègre net backup avec un de ces clouds et si le client souhaite écrire de façon warm sur le cloud on peut le faire c'est juste pour le savoir voilà on arrive au point de détection donc Hadas c'est très très important mais en fait qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on parle de détecter en temps réel les changements imprévus c'est vraiment de ça dont il s'agit en fait vous allez avoir tous les jours des sauvegardes qui vont se faire et le logiciel on va dire va apprendre va apprendre de ce qui se passe donc on a fait des sauvegardes de la base oracle x ou y peu importe et puis il se trouve que l'incrémentiel quotidien c'est peut-être je dis n'importe quoi à titre d'exemple 100 blocs 110, 120 ça marche comme ça sur 3 semaines 4 semaines un mois et puis subitement c'est pas 100 blocs c'est 200 000 blocs ou 150 000 blocs ça c'est c'est suspect est-ce que donc je dois considérer que c'est quelque chose que je dois intercepter est-ce que je dois faire une alerte etc. et c'est ce qu'on appelle l'anomalie detection lorsque ce genre d'éléments arrive on va pouvoir alerter on va sortir une alerte ici c'est ce qu'on appelle les anomalies on va le voir dans la démo et grâce à ça on va pouvoir après revenir vers les owners du système les owners de la data pour vérifier vos systèmes et c'est probable parfois lorsque ça arrive c'est une attaque qui a crypté les données qui fait que la sauvegarde a généré beaucoup plus de blocs d'accord ? l'incrémentiel et donc vous allez me dire bon c'est c'est basé sur quoi ? c'est basé sur de l'intelligence artificielle c'est du machine learning ce n'est pas une règle qu'on va appliquer pour dire lorsque tous les jours on sauvegarde des blocs on calcule la moyenne et puis lorsque ça dépend non c'est basé sur du machine learning c'est des modèles mathématiques qu'on appelle de classification et lorsque le modèle fait un scoring il trouve que la probabilité que ça soit quelque chose de suspect il va le mettre il va le flaguer et grâce à l'administration web on va pouvoir revenir et analyser et voir si c'est quelque chose de vrai ou pas très bien donc ça c'est la détection des anomalies et puis une autre bonne nouvelle qui arrive on va dire ces jours-ci c'est ce qu'on appelle la détection des logiciels malveillants ou des malwares de façon générale ça c'est sur la version 10 donc la version actuelle c'est 9.1 la version 10 a été annoncée quand est-ce que peut-être vous avez eu cette info ou pas hier en fait elle a été annoncée donc le mercredi et devrait être generally available c'est-à-dire lancée vers le 28 du mois donc normalement le 28 du mois donc ce mois-ci donc ça veut dire c'est la nouvelle version c'est la version 10 elle va comporter non seulement la détection des anomalies mais également un scanning des potentiels malwares que ce soit en amont lorsque la sauvegarde va se faire ou même parfois avant de restaurer le malware va être analysé voilà donc pendant la sauvegarde post-sauvegarde et avant la restauration donc c'est les différents niveaux on va pouvoir encore davantage se prémunir contre les malwares très bien voilà un autre élément aussi important de la solution net backup vous allez peut-être penser à tout ce qui est reporting avec ce slide et c'est exactement de ça dont il s'agit c'est que vous allez avoir des systèmes plutôt des sauvegardes qui vont se faire quotidiennement il y a des choses qui se passent il y a des plein d'informations qui sont récoltées et donc en tant qu'administrateur on va pouvoir avoir des dashboards pour savoir quel est le système qui provoque le plus d'erreurs est-ce que il y a des choses qui sont très lentes quelles sont les 5 choses les plus rapides etc. ce genre d'éléments donc c'est vraiment du reporting opérationnel sur toute l'activité de sauvegarde y compris la détection des anomalies concernant les potentiels ransomwares etc. donc il faut savoir que la solution qui existait dans NetBackup sur les précédentes versions elle s'appelait OpsCenter je pense que certains d'entre vous connaissent donc c'était une interface web qui était sur les anciennes versions sur la version nouvelle on appellera ça IT Analytics et c'est carrément un nouveau produit qui est plus moderne plus efficace et qui a été intégré donc à NetBackup très bien voilà on arrive justement à la gamme des appliances pour vous donner une idée pour comprendre un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un data center alors encore une fois vous avez la possibilité d'utiliser du software ce qu'il y a tout à fait à gauche encore une fois c'est ce qu'on appelle du build your own c'est à dire vous créez vous-même votre système vous pourrez toujours le faire mais en termes de sécurité vous avez beaucoup de responsabilités supplémentaires et additionnelles des choses sur lesquelles vous devez travailler en termes de vulnérabilité assessment détection des intrusions le renforcement des OS il y a beaucoup de choses que vous devrez faire pour être sûr que votre système est assez protégé et notamment la partie stockage et donc on peut toujours déployer NetBackup en software voire même en virtual appliance maintenant si on veut quelque chose de robuste et qui est vraiment sécurisé on peut parler de l'appliance 5250 la 5250 est une appliance qui peut commencer à 9 Tera de capacité utile donc dédupliquée et qui peut monter jusqu'à 421 Tera en fait ce sont des architectures scalables vous avez des modules de stockage additionnels quand vous prenez la première 9 Tera par exemple au bout d'un ou deux ans peut-être vous avez un trafic qui va être important ou des sauvegardes importantes vous pourrez rajouter des modules de stockage et ça augmente la capacité on peut aller jusqu'à 421 Tera c'est des Shelf exactement le mot c'est Shelf en anglais et il comporte 65 Tera on va en parler pour ce qui est maintenant des organisations ça c'est la gamme standard on va dire mais si on a un data center où il y a des workloads très très importants exemple Télécom par exemple ou des grosses banques et tout on peut penser à la 5350 pourquoi ? parce que déjà le serveur NetBackup est carrément physiquement redondant toutes les applications sont en achat l'alimentation redondante la ventilation donc tout ce qui est réseau à l'intérieur tout est redondant mais si par exemple on parle du serveur sur la 5250 il est unique physiquement il est unique sur la 5350 vous aurez deux ils sont en cluster c'est un c'est tolérant aux pannes ça sera même pas visible on va le détecter bien sûr mais sinon c'est le même principe il y a des Shelf et vous avez donc une capacité encore supérieure vous pouvez monter à 1.9 petabyte de capacité de Sopcar maintenant si on souhaite aller par exemple sur ce qu'on appelle le Mutable Storage c'est à dire que votre stockage soit warm on vous recommandera à ce moment-là les Flex Applies donc c'est un petit peu la même logique la gamme standard la gamme supérieure 5150 donc vous avez donc une certaine capacité donc je n'ai pas les chiffres ici mais donc ça atteindra de la même façon un palier et ça ça offre beaucoup plus et ce qu'il faut surtout noter un élément technique je n'ai pas détaillé c'est que l'architecture à l'intérieur des Applies Flex elle est basée sur les containers donc vous avez dedans du Docker container il y a l'orchestrateur Kubernetes ça ça confirme ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que de plus en plus les architectures vont être cloud native ça veut dire elles vont être plus efficaces en termes de fonctionnement et de portabilité donc lorsque par exemple on veut déployer des mises à jour c'est encore plus simple sur les containers que sur les architectures habituelles et donc les containers aussi l'avantage c'est que il vous donne une densité d'exécution supérieure à un matériel équivalent les versions sur containers sont beaucoup plus performantes que les versions sur OS classique on va dire donc ça c'est quelques éléments de comparaison et puis donc on arrive à la dernière qui est à droite c'est l'access appliance et là regardez bien il s'agit de long term data retention c'est à dire la rétention sur le long terme et ça c'est une problématique qui est existante chez tous les clients c'est à dire que vous avez des sauvegardes que vous faites par exemple selon la politique vous faites des politiques vous faites par exemple sur 15 jours incrémentiel quotidien et puis vous dites hebdomadaire full sur 3 semaines 4 semaines vous dites mensuel full sur 6 mois par exemple à chaque fois que vous faites vous augmentez ces chiffres à chaque fois vous aurez besoin de plus de stockage et donc ce qui va se passer au bout d'un moment si vous êtes sur une appliance avec une certaine capacité deux scénarios soit vous faites l'échelle et vous rajoutez le stockage ou alors vous pouvez avoir un système qui est mieux adapté pour la rétention longue durée et pour lesquels vous allez prendre tout ce qui est un peu ancien des sauvegardes et les mettre dans ce système et là c'est l'appliance access elle peut monter jusqu'à 2.8 petabytes ou 2.5 on va dire en TIB si vous voulez 2.5 pour le taux de compression de données sur la série access oui plus avancée que sur la série en fait juste un petit détail c'est la même technologie en fait vous avez la même architecture de sécurité de protection sauf que celle-ci elle a plus de disques elle a plus de capacités donc il y a un coût par terabyte qui est plus faible voilà mais sinon c'est la même gamme c'est la même protection ça c'est vraiment un avantage pour les clients parce que s'il y a des attaques ransomware ça aussi ça doit être protégé parce que les archives s'ils devaient disparaître si on prend une institution publique qui doit garder des choses sur 10 ans ça serait un drame si on arrive à leur cripter le contenu de cet équipement bien évidemment après quand on déploie des architectures nous notre travail c'est de venir s'asseoir avec vous pour vous dire qu'est-ce que vous avez comme données quelle est la criticité est-ce qu'il y a un site DR est-ce que vous vous contenterez juste d'un seul point de failure on va dire un SPOF ou alors vous allez vouloir un autre équipement redondant ailleurs pour lequel une réplication va être mise en place donc toute une question de résilience de niveau de réplication que vous souhaitez et si par exemple on met des données critiques sur 10 ans sur un seul système si on n'a pas prévu de sauvegarder ça et de mettre une copie ailleurs ou alors voir répliquer dans un autre site c'est vraiment un point de faiblesse assez important très bien quelques caractéristiques je pense plus à la partie déduplication un point important aussi du savoir-faire veritas que je disais tout à l'heure c'est l'engineering c'est-à-dire on fournit un système qui est prêt à l'emploi qui est très optimisé en termes de performance donc vous allez avoir des taux de déduplication qui sont meilleurs avec l'appliance que si c'était un système que vous allez construire vous-même et vous avez ici quelques chiffres de cas clients réels par exemple le client ABC les volumes de données qu'ils ont ils sont assez importants 340 480 et vous pouvez voir sur Linux Unix le taux de déduplication de leurs fichiers il était de 99.8% donc vous allez me dire c'est quoi 99.8 et en fait c'est à peu près 99.8 c'est du centième au cinquantième à peu près donc 100 Tera devient 1 ou 2 Tera pour ce client pour ce type de fichier pour celui-là c'est 98 ce client-là à la base SQL Server elle est juste de 90% alors juste pour vous donner un autre élément de repère 95% de taux de déduplication c'est à peu près le quart ou le cinquième donc si on a 100 Tera ça finit 20 Tera ou 25 Tera pour le stockage dédupliqué donc vous voyez que lorsque par exemple il s'agit de recommander une solution c'est pour ça que je disais tout à l'heure on vient s'asseoir avec vous et on fait ce travail parce que nous on a les outils qu'il faut on a des éléments en entrée qu'on doit recueillir on récupère quel est le type de workload est-ce que c'est une base Oracle quel est le taux de croissance par exemple annuel quel est le taux de changement quotidien c'est des éléments qu'on récolte est-ce que par exemple ça va être des systèmes fichiers c'est des petits fichiers des gros fichiers etc. donc on récolte tout ça combien de volume bien sûr combien vous estimez vos données sources en entrée à 10 Tera 5 Tera 1 Tera etc. donc en faisant tout ça on vous recommandera ensuite un sizing en vous donnant des projections sur 3 ans 4 ans 5 ans et ça vous permet de savoir après si une appliance de 30 Tera suffit ou 9 etc. mais enfin le taux de déduplication vous pouvez voir il est très très important pour beaucoup de ces workloads qu'on retrouve chez beaucoup de clients voilà on arrive à à la partie IPS IDS donc Intrusion Prevention et Detection et vous pouvez voir ici que lorsqu'on vous dit que c'est un engineering qui est prêt à l'emploi c'est vraiment le cas c'est à dire que détecter les intrusions et prévenir les intrusions ça vient de de l'héritage on va dire SDCS de Cimentec donc beaucoup d'expertise ils sont très très experts et vous pouvez voir que toutes ces fonctions le durcissement de l'OS monitoring de l'intégrité des fichiers vulnérabilité patch mitigation etc. donc tout ça en fait il est fourni dans le prix du produit vous n'allez pas forcément acheter le produit à part ou le faire quelque part si vous deviez avoir une protection des données de sauvegarde vous devez quelque part protéger la baie de stockage avec ce genre de mécanisme chose qui est faite grâce à l'appliance qui est une sorte de coffre-fort électronique ça va jusqu'ici ? pas de questions ? très bien oui ? c'est une très bonne question monsieur donc pour ceux qui n'ont pas entendu est-ce que l'auto image replication de net backup peut fonctionner sur un côté avec appliance et de l'autre côté avec software ? c'est possible mais c'est pas le meilleur des scénarios pourquoi ? parce que un élément que j'ai pas cité ça concerne l'accélération et l'optimisation de la bande passante il y a un accélérateur hardware qui est intégré à l'appliance qui lorsque vous avez deux appliances de chaque côté ça encore optimise davantage la bande passante non seulement déjà il y a que les deltas qui sont répliqués c'est l'incrémentiel donc c'est beaucoup moins de volume mais surtout vous avez cette accélération qui optimise énormément la bande passante vous n'avez pas besoin d'une grande bande passante pour répliquer un bon système lorsque vous avez du software de l'autre côté ça sera un peu moins bien mais ça peut fonctionner et bien un aperçu sur les appliances configurations réelles lorsque vous les mettrez dans le rack dans le datacenter vous pouvez voir la première elle commence soit 9 à 36 Tera c'est les 10 qui changent c'est la même configuration après si après 9 on a commencé avec 9 on a besoin d'un shelf le shelf c'est 65 Tera 65, 65 et demi et ça passe à 74 après on rajoute un deuxième 140 etc on finit à 402 et si on est sur la 36 au départ on finit à 420 voilà donc c'est déjà je pense des volumes très très important donc à la fois la même logique s'applique le stockage est protégé avec l'appliance donc vous avez le SDCS qui est là vous avez la détection des anomalies donc vous avez vraiment un système garanti qui va vous permettre de vous protéger très bien donc là un mot sur l'access appliance donc on a bien expliqué c'est pour le long term retention donc on va faire de la rétention longue durée donc quelque part si vous deviez le faire vous avez les robots de sauvegarde ou les librairies ou alors vous pouvez mettre sur le cloud c'est pas toujours le cas avec la réglementation en Algérie mais c'est quoi le problème c'est que c'est vraiment pas rapide en fait si on est sur ces deux systèmes là et puis la deuxième chose à savoir c'est que si on maintient tout sur l'appliance primaire du datacenter ça va être plus coûteux parce que c'est un stockage qui est plus coûteux donc c'est là que l'access appliance intervient elle optimise le coût par terabyte et c'est vraiment quelque chose qui est on-premises et qui est hautement disponible et qui a les mêmes sécurités que les appliances netpack donc ça c'est vraiment très rassurant on va dire pour vous donc quelque part vous pouvez voir ici net backup sauvegarde dans l'appliance et puis vous aurez en aval l'access appliance qui va retenir les sauvegardes qui sont plus anciennes pour une longue période selon le cas ça peut varier pour chaque client selon les exigences etc. Dans le deuxième cas ou le scénario que vous voyez ici on utilise cette appliance long term retention access avec le logiciel Veritas Enterprise Vault c'est le logiciel d'archivage vous vous souvenez au début je disais en termes de gouvernance on peut vous aider à récolter tout ce qui est ancien le classifier l'indexer même tout ce qui est image on peut l'océriser et l'indexer ça devient un système de recherche très efficace pour tous vos contenus qui sont anciens et donc où mettre justement ces contenus vous pourrez les mettre sur une baie de stockage c'est faisable mais est-ce que vous avez les garanties qu'il faut admettant que vous avez par exemple un historique d'une activité d'une institution publique sur 10 ans 15 ans ça devient très très critique par exemple je sais pas moi les retraites ce genre de choses une banque par exemple c'est des données des clients etc. donc tout ce qui doit être préservé qui est rarement accédé mais qui doit être préservé on peut utiliser la combinaison Enterprise Vault le software et l'access appliance pour retenir les données sur une longue durée et ça reste rapide parce que ce sont des disques et donc tout est indexé par exemple si vous avez des millions voire des centaines de millions de contenus ou de documents ou fichiers l'accès à ces fichiers est rapide parce que lorsque vous ingérez du contenu il est indexé donc lorsque vous allez rechercher l'index vous donne le résultat vous ouvririez rapidement votre contenu donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé Enterprise Vault est utilisé aussi en Algérie par exemple dans beaucoup de pays sur la région même en Moyen-Orient en Europe etc. donc c'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves et qui apporte beaucoup très bien on arrive à la partie Appliance donc Access donc vous voyez pour avoir une idée sur les capacités donc vous avez la première elle commence à 280 terabytes et puis l'extension fait que ça peut monter jusqu'à 700 et puis un petard 4 2.1 et 2.8 donc c'est vraiment des systèmes qui sont là pour une bonne période et qui ont une grosse capacité encore une fois lorsqu'on recommande une architecture on verra si on utilise une seule ou deux sur deux sites etc. quel est le dispositif de sauvegarde etc. très bien on arrive à la partie NetBackup 10 donc c'est vraiment vous donner quelques éléments sur les nouveautés qui vont venir avec NetBackup 10 donc NetBackup 10 donc encore une fois on retrouve la même logique qu'on a vu sur NetBackup on a une couverture assez importante de tous les workloads tout ce qui est cloud et storage donc il y a des nouveautés la simplification également et la conformité donc en termes de workload donc vous avez des choses qui sont nouvelles qui ont été on va dire renforcées ou améliorées aussi si je devais citer un titre d'exemple c'est la protection des clusters Kubernetes c'est à dire que vous pouvez avoir un orchestrateur Kubernetes sur un datacenter que ce soit du OpenShift du Tanzu de VMware et celui de Google donc ces trois là ils sont entièrement pris en charge on est capable de répliquer donc les workloads les containers leur stockage dans un autre datacenter on peut les sauvegarder on peut les restaurer donc il y a vraiment tout ça qui est disponible et puis vous avez des choses donc concernant l'amélioration de la protection d'oracle donc oracle sur la version 10 il va y avoir un mécanisme qu'on appelle instant access que j'ai cité tout à l'heure qui existait pour SQL Server et qui va vous permettre d'accéder par SQL au sauvegarde sans avoir à restaurer la base on sera capable de rentrer faire des requêtes récupérer une table s'il le faut bien sûr avec toute la sécurité qu'il faut très bien un autre point oui question non alors un autre point que je voudrais aussi partager avec vous concernant la partie cloud donc vous voyez déjà il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans le cloud et qui sont disponibles maintenant ceux qui utilisent par exemple Office 365 ils utilisent par exemple Teams ils utilisent Slack donc il y en a qui sont sur le cloud public pas forcément tous les clients mais il faut savoir que ces outils-là sur le cloud public ne sont pas sauvegardés par les fournisseurs de cloud ils se dégagent entièrement de la responsabilité donc ils vous le disent quand vous achetez ils vous disent qu'il y a de la redondance il y a ceci il y a machin mais ce n'est pas du tout du backup quelqu'un qui a un mail sur Exchange Online lorsqu'il le supprime ou il le détruit bye bye c'est parti ce n'est pas Azure qui va le faire pour vous d'où l'existence de ce qu'on appelle le NSP la deuxième ligne donc la protection des workloads SaaS notamment Office 365 Box Slack Teams voilà donc suite exactement donc si vous vous n'avez pas quelque chose Veritas peut vous aider on a NSP on appelle ça NSP et c'est une solution d'ailleurs qui tourne sur le cloud qui va être provisionnée pour vous comme un tenant unique pour le client et qui va vous permettre de configurer les sauvegardes de ces workloads il y a plusieurs types de licences selon vous prenez tout le suite par exemple juste une partie c'est pas le but de rentrer dans le détail aujourd'hui mais sachez que ça existe s'il y a des gens qui sont sur Office 365 on peut le protéger avec NSP Net Backup SaaS Protection très bien donc voilà en termes de simplification je pense que ce qu'il faut noter c'est peut-être le fait que on s'oriente vers une foule administration avec l'interface web vous l'aurez remarqué certains d'entre vous qui utilisent Net Backup certainement ils ont utilisé Java les clients Java qui est un petit peu anciens et qui n'est pas très flexible avec la version 10 quasiment 100% des fonctions sont sur le web l'interface web et ce qui va venir sur les mises à jour après fera que il y aura plus de probablement plus de de Java voilà c'est ce qui est qui est prévu très bien et voilà en termes de de sécurité je pense que un point important je l'ai cité tout à l'heure c'est sur la version 10 l'apparition l'apparition du malware scanning soit avant la sauvegarde pendant après au moment de la restauration etc. on peut utiliser une base de malware on va dire qui est fournie par Veritas comme vous aurez la flexibilité d'utiliser quelque chose d'externe comme le Defender et aussi celui de Symantec le Defender de MS Microsoft et celui de Symantec c'est ce qui est prévu à ma connaissance c'est les deux qui ont été annoncés mais ça va être confirmé au fur et à mesure que ça va être lancé et tout on aura des confirmations c'est possible peut-être mais les deux pour lesquels on a eu l'information c'est Defender et Symantec voilà comme il y a celui bien sûr de Veritas oui 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 sauf que la version 10 sur la nouvelle version voilà un autre élément c'est le double factor authentication c'est pour la ligne de commande donc encore vous voyez bien qu'on va encore plus loin sur le renforcement de la sécurité non seulement sur l'interface web on le fait mais même en tant qu'administration sur ligne de commande si on doit exécuter des commandes avant de commencer à le faire on va recevoir un sms ou ce genre de choses pour être sûr que c'est bien l'administrateur en question qui est en train de travailler voilà donc ça c'est brièvement sans trop rentrer dans les détails les quelques nouveautés qui viennent avec la version 10 voilà bon je vais pas trop m'attarder sur ce slide mais encore une fois si on devait peut-être résumer le but du séminaire d'aujourd'hui les ransomware c'est vraiment une menace très très sérieuse et qui fait énormément de dégâts et notre approche on a beau par exemple mettre en place des firewalls des mécanismes donc il y aura toujours des utilisateurs parfois parce que ils sont tombés dans le piège ils ont pas été bien formés peu importe il y a toujours c'est humain donc ça arrive partout dans le monde donc l'idée derrière c'est d'avoir quelque chose un rempart avec un système isolé et sécurisé et c'est l'idée avec les Appliancement Backup qui d'ailleurs sont très successful très réussi aujourd'hui depuis 2009 et beaucoup de clients sont très satisfaits de ce dispositif pourquoi parce que une fois que la donnée est écrite à l'intérieur elle est vraiment bien protégée il y a le SDCS il y a tous les mécanismes de protection et de sécurisation de haute disponibilité et c'est ça vraiment l'idée c'est que c'est de l'engineering c'est une valeur ajoutée qu'on fournit avec cette solution ce n'est pas quelque chose que vous allez vous construire mais c'est quelque part une sorte de garantie qu'on vous fournit pour lesquelles vous pouvez dormir plus tranquille voilà et donc en cas data consumer sur la prod on sait qu'on est tranquille on peut restaurer s'il le faut quand il faut pour reprendre donc l'anomaly detection vous allez voir concrètement comment ça fonctionne ça c'est l'interface web de NetBackup le web UI vous avez cette partie là qu'on appelle anomalies et c'est là que le machine learning va opérer donc il fera des analyses du scoring et va détecter des choses on va dire potentiellement subies ou détectées suite à une attaque ransomware et donc ce qui va se passer maintenant c'est que on va un petit peu simuler cette attaque on va réaliser des sauvegardes sur un dossier sur un serveur et puis vous allez voir que quotidiennement la sauvegarde elle va générer un certain nombre de fichiers ou de blocs qui ont été sauvegardés et puis au bout d'un moment ce qui va se passer c'est que voilà très bien ça marche ce qui va se passer au bout d'un moment c'est que on va volontairement changer le contenu on va mettre plus de fichiers plus de volume donc là par exemple on est en train de voir le monitor des jobs donc qui s'exécute on a un job en particulier de backup on va le vérifier vous allez voir donc lorsqu'on va dans les détails vous avez en bas les fichiers qui ont été sauvegardés donc ici il y a 1.6 je crois désolé c'est pas très net mais vous avez ici une information sur les fichiers qui ont été sauvegardés lorsqu'on exécute les sauvegardes et ce qu'on va faire maintenant c'est que subitement on va revenir à ce dossier data source et on va changer le contenu ça équivaut peut-être à un cryptage il y a beaucoup plus de fichiers etc. donc on va en particulier donc réaliser là on est en train de vérifier chaque sauvegarde on passe chaque job quotidien 1.6 1.10 500 800 900 plus ou moins ça tourne dans le même volume donc au bout d'un moment ce qu'on va faire c'est aller dans ce dossier data et on va rajouter beaucoup plus de fichiers il y aura peut-être 200.000 et on va réexécuter notre sauvegarde il y aura beaucoup plus de blocs fichiers pardon qui vont être exécutés donc là on va revenir donc à ce job en particulier on va l'exécuter juste pour voir donc en parallèle donc il y a un travail qui est fait en fait pour générer modifier en fait le dossier avec le contenu juste voilà ça revient et là vous voyez toujours les anomalies donc c'est toujours à zéro donc il y a toujours rien mais on va maintenant quelque part déclencher le job pour voir laisser on va dire la solution exécuter le travail donc là c'est ce qu'on est en train de faire maintenant ça va être fait par l'interface java vous voyez que Hadith c'est l'interface java c'est cette interface java qui va avec le temps assez rapidement je pense être décommissionné c'est celle là et celle que vous avez derrière Hadith qui a l'interface web c'est celle qui est très moderne fait un role based access control etc donc là c'est le job en question on l'a appelé anomalie et c'est juste un nom c'est pas il doit s'appeler anomalie ou autre donc le job va être réexécuté et qu'est-ce qui va se passer donc Nest Backup va voir l'historique combien de blocs j'ai sauvegardé quotidiennement pour ce job 1000 1100 1100 1100 1100 1100 il va faire un scoring c'est des motels mathématiques on appelle ça les classifications et il va calculer un score il va dire par 90% ou 20% par exemple que ça soit quelque chose de suspect donc il va flaguer voilà le job il est là vous pouvez voir par exemple que le nombre de fichiers voilà vont augmenter en fait le nombre de fichiers a augmenté donc qu'est-ce qui va déclencher il y en a des anomalies c'est des alertes c'est automatique ça sort dans l'interface on peut ouvrir par les notifications en haut et on va vérifier justement c'est quoi de quoi il s'agit donc là on va ouvrir les notifications et on a toutes les notifications et on a l'onglet anomalies et vous voyez par exemple pour le job 125 qui est là donc on va aller chercher le job 125 et là donc lorsqu'on ouvre le job 125 on a plus de détails donc vous voyez par exemple le nombre de blocs qui ont été sauvegardés et si on revient à l'interface on va faire pareil c'est quoi cette anomalie et là vous avez des détails vous voyez par exemple ici vous avez le score le pourcentage le scoring il est assez élevé il aurait été à 0,5% ça veut dire que banal rien de spécial et donc là 11,5 élevé il a été flagué vous avez d'autres informations ici notamment il vous donne le bloc on va dire habituel ce qui a été plutôt sauvegardé et il vous dit habituellement c'est entre ça et ça c'est à dire il y a un compte de l'historique qui vous donne des indications c'est un peu comme un être humain l'aurait fait mais c'est automatisé et donc une fois qu'on voit ça on a deux possibilités revenir déjà au data owner le owner du système workload vérifier il y a une alerte peut-être quelque chose de suspect et tout si c'est vrai c'est confirmé que c'est une attaque on pourra déclencher les actions qu'il faut le plan de je sais pas de mesures d'urgence etc. si à l'inverse le DBA ou la personne confirme que c'est pas quelque chose de dramatique ou c'est tout à fait normal parce que les données c'est comme ça elles ont changé on est capable de revenir et de flaguer cette alerte comme étant false positive faux positif c'est à dire je suis en train de dire que t'inquiète pas c'est normal il y a rien d'anormal dans tout ça et qu'est-ce qui va se passer après ? il va donner l'information que ce type de pattern cette donnée est un faux positif prochaine fois qu'il va recalculer le scoring il est fort probable qu'après deux ou trois fois si ça se produit sur cette même source il ne va plus le flaguer il n'y aura plus d'anomalies il ne va plus sortir c'est à dire c'est du banal voilà c'est ce que je disais ça c'est l'habituel c'est pour l'administrateur des anomalies il va avoir une idée si c'est quelque chose de beaucoup plus gros ou beaucoup plus petit et une fois qu'il a vérifié avec l'équipe il n'y a pas de danger il peut revenir en arrière vous allez voir il va le flaguer comme un false positif et un false positif fera que une fois il va être false positif la deuxième fois peut-être l'alerte va être déclenchée pour la même sauvegarde on va dire false positif peut-être la troisième fois il va plus être voilà on a déclaré false positif il va être trusté il va être trusté exactement et c'est du machine learning ce n'est pas basé sur les règles mais c'est basé sur des modèles mathématiques de classification et c'est beaucoup plus efficace que d'appliquer des règles qui ont fait en fait ça on sait qu'il y a beaucoup de limites sur les règles donc voilà un petit peu l'anomalie detection qui est disponible nativement avec net backup donc vous achetez net backup vous avez l'appliance toutes les garanties qu'il faut mais aussi vous avez un dispositif de détection chose qui est très 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 critique parce que monsieur Zachary a ce matin parlé il y a des gens six mois le malware il tourne sur le réseau mais ils ne sont même pas rendu compte que quoi que ce soit avec cette architecture Zero Trust avec cette détection on vous offre déjà deux éléments majeurs pour que vous puissiez vous protéger en cas d'attaque ransomware donc ça c'est je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à net backup donc net backup l'interface web encore une fois tout ce que vous voyez à gauche c'est toutes les fonctions par exemple les workloads vous avez du vmware de l'oracle du cloud selon le rôle de la personne on peut dire celui-là il ne fait que vmware il ne rentrera que dans la partie vmware il ne gérera que les sauvegardes vmware etc etc c'est le role based access control donc ça a beaucoup d'avantages ce n'est pas comme l'interface java où elle va être on va dire pêle-mêle il y a tout tout à l'intérieur je pense que c'est bon pour la première démo que je souhaitais montrer la deuxième démo c'est elle est juste à côté on peut la très bien parfait la deuxième démo elle concerne ce qu'on appelle le instant rollback de vmware c'est à dire que c'est une fonction qui est très très pratique vous avez par exemple ici une vm qui a un dossier qu'on appelle data donc cette vm là on va supposer que il y a eu une altération ça soit voulu par un malware par autre chose et ce dossier data va être supprimé et donc avec net backup interface web on a la capacité d'aller retrouver la vm faire un instant rollback que ça soit la dernière sauvegarde ou celle plus longtemps et plutôt que de faire un restore ou un recovery total de toute la vm vmware détecte uniquement les blocs qui ont changé pour la mettre à jour et revenir en fait à l'état initial donc à chaud à chaud oui donc là par exemple vous avez cette vm qui s'appelle finance 1 bon dans cet exemple elle va être arrêtée mais ça marche aussi à chaud donc vous pouvez faire les deux d'ailleurs vous allez voir une remarque à un moment est-ce que on fait le rollback malgré qu'elle fonctionne on peut dire oui et il le fera donc la vm donc là on va supprimer le dossier data donc c'est ce qu'on va faire à l'instant Hata c'est l'interface du Vsphere donc ça peut être dû à une attaque malware ça peut être dû à un ransomware ça peut être dû à plusieurs raisons mais enfin l'idée avec la fonction rollback instant rollback c'est de montrer la flexibilité la rapidité avec laquelle on peut avec l'interface web restaurer la machine à un état t dans le temps on va dire donc voilà là donc là le dossier je pense qui va qui va tout de suite être supprimé donc là voilà donc il a été supprimé donc il y a juste le dossier a été supprimé donc on revient la machine va être arrêtée mais encore une fois ça fonctionne également lorsqu'elle est en marche donc là une fois qu'on a simulé un petit peu la panne le problème sur la VM on va revenir à NetBackup pour chercher cette VM on va la trouver elle est supervisée elle est gérée avec la partie VMware dans le menu on va pouvoir faire du instant rollback et on va choisir quel rollback est-ce que le dernier est-ce que quelqu'un a une date plus antérieure donc là on va choisir les snapshots on va choisir les snapshots on va choisir les snapshots là ça n'utilise pas les snapshots il ne va pas utiliser les snapshots parce que si on utilise les snapshots on est capable de reprendre peut-être un malware ou autre chose donc c'est une différence majeure vous avez une excellente remarque ça va être à partir de la sauvegarde détecter les blocs qui ont changé et restaurer les blocs qui ont changé sans utiliser snapshots et là Highly Cloud BM elle est protégée vous avez rollback instantly et là vous avez le plus récent où vous avez une autre date donc là on peut revenir et selon le besoin choisir la date qu'on souhaite sans perdre oui bien sûr c'est aussi une bonne remarque parce que ça c'est l'histoire du RPO donc le recovery point est-ce qu'on revient les 24 heures ou alors les 2 heures ça dépend après de vos besoins vous bien sûr s'il y a redondance bien sûr si vous avez un autre site pour lequel les VM sont répliquées absolument l'alerte elle va venir la capacité la capacité de quoi c'est la démo que j'ai montré au début c'est l'anomalie détection lorsque vous faites la sauvegarde avec l'anomalie détection les blocs ont changé il est fort probable qu'il va sortir une alerte pour dire attention il y a un truc qui ne va pas c'est là où on va enquêter on va revenir à l'interface quel job quel système quelle source et là on va revenir à l'administrateur pour dire vérifier vos systèmes est-ce qu'ils n'ont pas été modifiés etc. en tout cas c'est l'anomalie détection est censé me donner ce feedback voilà donc on va faire before specific date donc là il y aura donc la possibilité de choisir donc on va je pense voilà il va choisir la date on a choisi le plus récent mais on peut revenir à une date intérieure plutôt ancienne voilà antérieure pardon on fait rollback et là vous voyez perform rollback even if the VM is powered on donc là HANA dans ce cas c'est pas la peine mais on peut le faire on peut le faire également et on peut la démarrer une fois qu'elle est HANA NetBackup en fait est parfaitement intégré avec VMware il utilise les API de VMware pour faire ce genre d'opérations et qui sont très c'est le meilleur moyen en fait de dialoguer les logiciels de sauvegarde doivent utiliser ça ça peut pas être autre chose voilà donc HANA l'opération le job on va le voir il y a un moniteur pour voir l'opération de instant rollback de cette VM donc on la retrouve voilà donc elle est là elle est en train d'être l'opération c'est instant rollback donc c'est en train de se faire donc et là lorsque on va revenir à l'hyperviseur la machine est opérationnelle on ouvre la machine et on rentre dans le le système de fichiers et on retrouve notre dossier data donc c'est aussi simple que ça donc on n'a pas fait encore une fois de recovery de restauration totale on n'a pas utilisé de snapshot c'est vraiment à partir du backup qui est dans l'appliance qui est dans le backup qu'on a détecté juste les blocs qui ont changé pour remettre la machine à son état ça évite en cas de malware ou autre c'est quelque chose qui peut être très efficace voilà voilà messieurs donc mesdames je vous remercie beaucoup c'est ce que on prévoyait de vous présenter de vous exposer donc je ne sais pas maintenant si vous avez des questions on est là pour ça oui est-ce que la solution vous permet d'automatiser les temps selon des éléments supposons un serveur qui n'est pas joignable en fait si elle nous permet d'automatiser certains tâches le serveur n'est pas joignable elle restaure la solution restaure une IVM oui en fait si vous vous souvenez tout à l'heure lorsque j'avais parlé des solutions tout à l'heure j'ai évoqué resiliency platform le scénario vous êtes en train d'évoquer on peut le traiter avec resiliency platform lorsqu'il pardon c'est l'orchestre l'orchestration de la reprise peut être paramétré avec des étapes avec des groupes de serveurs on appelle ça availability group dans lesquels on mettra les machines l'ordre de démarrage etc. et lorsqu'un problème est détecté sur le site primaire l'opération d'exécution de ces tâches se fera automatiquement donc c'est orchestré et c'est les resiliency plateformes qui peuvent vous aider à ce niveau là ça fonctionne sur les hyperviseurs vmware hyperv sur des plateformes linux et windows voilà donc c'est juste pour revenir c'est c'est juste avant ça voilà c'est ça c'est avec ça qu'on peut adresser ce besoin parce que encore une fois si vous mettez en place net backup appliance et net backup appliance vous êtes en train de sauvegarder les vm et vous êtes en train de les répliquer à ce niveau là qu'est ce qu'il faut faire à ce moment là le site il faut restaurer à partir d'ici donc c'est pas automatisé mais si vous cherchez un niveau d'automatisation supérieur vous pourrez utiliser les resiliency plateformes et à ce moment là faire carrément l'orchestration les groupes de availability quels sont les serveurs qu'est ce qui doit démarrer en premier s'il y a une détection d'un problème maintenant on peut lancer manuellement ou là de façon semi-automatisée la reprise et c'est les resiliency plateformes je vous en prie sur les chiens vous a endormi vous êtes très timide oui ok instant rollback donc quand il s'agit on va revenir en arrière on va revenir en arrière on va revenir en arrière on va voir pour s'assurer que pour s'assurer que avoir une version plus intègre on va dire oui oui mais parfois avant l'investissement il y a un sauvegarde il faut s'assurer que il y a un seul mécanisme utilisé c'est-à-dire en tant que la version il n'y a pas de malware c'est ce que je disais tout à l'heure sur la par exemple la nouvelle version il y a un dispositif d'abord déjà avant de parler de malware il y a tout un ensemble de vérifications qui garantissent l'intégrité des sauvegardes notamment les images virtuelles les serveurs virtuels donc lorsque NetBackup sauvegarde la VM il y a des vérifications il y a des tests qui sont faits par exemple NetBackup dialogue avec VMware avec des API donc lorsqu'une sauvegarde est faite il y a des vérifications qui sont faites par API communication on sait que la VM elle est intègre elle est écrite sur disque sur l'appliance etc. donc Adi vous êtes sur une VM qui est intègre au sens opérationnel fonctionnement maintenant l'autre point que vous êtes en train d'évoquer s'il y a des altérations liées à un malware ou autre chose ça c'est des dispositifs de sécurité que NetBackup est en train d'intégrer et sur la version 10 qui va sortir à la fin du mois vous aurez la possibilité d'intégrer un malware scanner et le malware scanner il peut être celui de Veritas comme Symantec comme Microsoft donc Adi il y a la possibilité et donc vous aurez la possibilité de le faire l'activer avant pendant c'est-à-dire au moment où on va faire la sauvegarde pendant et à la restauration si vous le souhaitez voilà donc ça c'est un autre niveau de sécurité il y a le premier cas c'était l'intégrité de la VM les garanties les vérifier le deuxième cas c'est vraiment le contenu Taha c'est avec le malware scanner qu'on fera ça on peut le vérifier avant la restauration au moment de la sauvegarde etc. c'est sur la version 10 oui oui officiellement le 28 je pense pas qu'il va y avoir un changement donc c'est le début de semaine c'est ça lundi lundi voilà d'autres questions ? oui bien sûr oui instant rollback oui est-ce qu'on peut faire le changement de la sang il faut dire c'est-à-dire dans la capacité il ne change pas il ne change pas il ne change pas il ne change pas par exemple le système il y a une capacité qui ne doit pas le passer à l'heure c'est-à-dire je pense c'est une sorte de seuil vous allez mettre des seuils par exemple si il y a des fichiers index avec l'application et les fichiers il y a une question dans le moment il ne devrait pas accrocher donc qu'est-ce qu'on peut on parle je préfère parce qu'il y a une partie de production il y a une partie de sauvegarde et la production elle a ses remèdes et la sauvegarde elle a ses remèdes et la thème c'est sauvegarde voilà mais je pense qu'on peut ouvrir la parenthèse mais pour la sauvegarde le système il est le nom il est assez clair anomaly detection c'est du machine learning vous n'allez pas appliquer de règle vous allez monitorer le système va monitorer il va voir ce qui se passe tous les jours il y a des choses qui vont s'opérer et puis à un moment il y a quelque chose qui a changé il est capable de vous détecter en quasi temps réel l'anomalie qui va vous renvoyer à aller vérifier s'il y a eu une intération un ransomware etc maintenant ce qui peut se passer de façon proactive c'est à dire en vérification sur la production je pense qu'il y a des dispositifs de sécurité qui sont embarqués dans voilà dans les appels le SDCS le SDCS en fait chez Veritas c'est SDCS c'est une technologie c'est une technologie c'est une technologie c'est une technologie Mohamed tout à l'heure lors de la présentation de Veritas a rappelé que Veritas et Cimentec ne faisaient qu'un il y a encore quelques élèves qui vont décrit de se séparer et donc Veritas a hérité suite à cette séparation des technologies Cimentec qui protègent par la technologie qu'a présentée IGM DCS DCS aujourd'hui il y a certains clients ici qui ont DCS en proche DCS va permettre de renforcer c'est du Zero Trust de renforcer considérablement votre data center donc ce qu'a prévu aujourd'hui un constructeur éditeur comme Veritas en disant je ne peux pas m'amuser à laisser la place à une menace sur mes appliances aujourd'hui votre université ou vos entreprises peuvent l'appliquer sur 100% du data center puisque c'est une technologie encore une fois distincte de Veritas ils ont fait le choix de sa confiance à Cimentec donc c'est du hardening au sens large c'est anti-Zero Day il en a parlé un petit peu on pourra faire un événement dédié à ça mais l'approche pour la production c'est plutôt du hardening c'est du DCS c'est du Zero Day je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est en fait ce qu'a prévu Veritas dans ses appliances de généraliser sur vos serveurs vos data centers en tout cas les applicatifs et les serveurs critiques peu de questions ? j'espère que ça a été bien j'ai propos ok merci beaucoup merci infiniment 2-3 points avant de donner la main à Mohamed Eliechef pour la fin 2-3 points le premier c'est que on va vous envoyer à partir du début de semaine prochaine la présentation l'enregistrement également qui a été fait de cet événement vous pouvez retrouver l'enregistrement sur une chaîne YouTube on a une chaîne YouTube qui s'appelle Unitday pour ceux qui connaissent cette chaîne depuis quelques années c'est Unitday U-N-I-D-A-Y elle sera dans le communiqué qu'on vous enverra en vidéo des démonstrations de certaines technologies dont les technologies véritables donc voilà cette vidéo sera à regarder sur notre chaîne YouTube je vous encourage également à suivre notre page Unitday sur LinkedIn on publie chaque jour chaque jour que Dieu fait on publie au minimum deux à trois articles autour de la cybersécurité on ne fait qu'une chose chez Unitday vous savez tous on fait la cybersécurité donc on ne publiera jamais autre chose qu'autour de la cybersécurité deuxième chose vous avez vu aujourd'hui ce qu'est capable de faire Veritas pour la réponse au ransomware au-delà du backup et de la réparation c'est de lutter efficacement contre le ransomware moi je vous encourage à ne pas croire sur parole ni Richel ni Mohamed c'est de tester donc vous avez la possibilité de faire un port de tester à partir du début du semaine prochaine quand vous souhaitez la technologie de voir concrètement il y a des clients ici qui sont présents qui utilisent ce qu'a présenté Richel à la fois NetBackup et NetBackup avec la réparation qui pourront éventuellement vous en parler si vous souhaitez lors de la pause donc n'hésitez pas à la fois à nous challenger une idée et nos amis de Veritas pour évaluer et tester les solutions Veritas moi je vous remercie énormément pour votre présence merci infiniment pour avoir répondu présent c'est une thématique très importante on n'en parle pas d'autre on a une réputation de faire beaucoup d'événements il y a eu Covid qui est passé par là on a un peu freiné on est au 3ème depuis octobre l'événement qu'on a en présentiel on en sera probablement un pendant le ramadan autour toujours de la cybersécurité sur une thématique un peu plus finomante je vous réserverai la surprise dans le domaine on va communiquer dessus merci infiniment puis je laisse le mot de la fin à l'échelle merci beaucoup merci encore une fois pour votre présence je voulais aussi je voulais aussi profiter pour remercier l'équipe l'équipe l'idée d'avoir organisé cet évent donc je remercie toute l'équipe ils ont fait un travail excellent pour ils ont quand même réussi à regrouper 45 personnes merci encore une fois pour eux et on va donc suivant les formes que vous avez enseignés on va prendre un attache avec vous et organiser des sessions one to one pour vous aider déjà à mettre en place votre politique de sauvegarde et à travailler sur l'architecture ensemble on va essayer donc de faire des ateliers one to one et n'hésitez pas donc vous avez nos coordonnées aussi les coordonnées de notre partenaire n'hésitez pas à prendre attache avec nous en cas de besoin merci encore une fois très bien moi je veux juste vous dire merci de votre présence vraiment c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui je remercie une idée donc pour l'organisation c'était très très réussie puis n'hésitez pas à revenir vers nous vers nous maintenant on est là pour vous assister travailler avec vous tous vos projets les besoins etc. on est là n'hésitez pas juste un message protégez vos données protégez votre capital d'entreprise les données sont les capitales de l'entreprise donc il faut vraiment les protéger vous avez une mission quand même assez difficile et on est là pour vous accompagner pendant votre mission voilà merci encore une fois merci beaucoup merci beaucoup on vous invite un cocktail déjà à boire dans la salle à côté merci